Comment avoir un amour durable, 11 clés, pour s'épanouir à deux ? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube dans laquelle aujourd'hui je vais vous partager 11 clés d'épanouissement en couple parce que même si dans cette chaîne je m'adresse à des femmes qui sont célibataires et c'est sûrement le cas aujourd'hui pour vous, je trouve que c'est important de garder en tête que le but c'est quand même l'épanouissement à deux et ça change pas mal de choses dans la manière d'aborder les rencontres c'est pas parce que vous êtes célibataire que vous devez tout de suite vous dire que comment dire, vous devez être uniquement dans un objectif de satisfaction individuelle de mes besoins mais que vous ayez déjà une réflexion de comment ça va pouvoir s'épanouir en couple parce que c'est ça aussi qui va vous permettre d'être ouverte à la rencontre et à une vraie connexion sur le long terme rencontrer quelqu'un c'est facile mais avoir une histoire qui dure avec quelqu'un et dans laquelle on peut tous les deux se faire grandir c'est un autre apprentissage pour celles et ceux qui ne me connaissent pas je me présente je m'appelle Chloé Mercard, je suis coach et je suis aussi maître PNL et praticienne en hypnose ericksonienne mon but et mon métier c'est justement d'aider les femmes à se libérer de la dépendance affective en amour pour justement qu'elles puissent renforcer leur estime personnelle et qu'elles puissent rencontrer justement des hommes qui les choisissent pour ce qu'elles sont mais qu'elles puissent aussi voir le résultat de ce travail personnel dans leur rencontre amoureuse donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et sur la petite cloche pour bien recevoir les notifications et recevoir tous les matins une vidéo à 8h et si justement vous n'avez pas connaissance de la formation offerte que j'ai mise en place et bien je vous le répète j'ai une formation qui est disponible pour toutes les femmes qui souhaitent travailler sur leur estime d'elles-mêmes et voir le résultat sur les rencontres qu'elles font avec les hommes et bien j'ai une formation pour ça qui est offerte dans laquelle je vous donne des premiers outils de coaching pour vous accompagner cette formation elle s'appelle Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et vous pouvez y accéder en cliquant dans la barre de description sur le lien qui correspond à cette formation vous remplissez le formulaire et vous la recevrez directement par mail donc c'est parti je vous présente tout de suite les 11 clés pour s'épanouir à deux regardez bien jusqu'à la fin c'est important et prenez des notes donc les deux premières clés à avoir dans les relations amoureuses pour qu'une relation dure pour moi ce sont des clés qui vont ensemble puisque ce sont deux présupposés de la PNL la première c'est de garder en tête que la carte n'est pas le territoire et la deuxième c'est de garder en tête que nous ne pouvons pas changer les autres c'est un présupposé qui dit il est plus aisé de se changer soi-même que de changer les autres pourquoi je vous rappelle ça ? parce qu'en couple souvent ce qui fait qu'on n'arrive pas à fonctionner à deux ou qu'on vit mal la relation et c'est pareil dans les autres relations sauf qu'en couple c'est amplifié puisqu'on vit tout le temps avec la personne et qu'il s'agit d'une intimité extrêmement forte c'est que souvent on a l'impression que ce qui est vrai pour nous est forcément vrai à l'extérieur un exemple tout bête qui nous est souvent arrivé avec mon chéri moi qui justement suis à la base assez contrôlante j'aime bien avoir raison par exemple ça vous est sûrement arrivé quand vous habitez avec quelqu'un ou même dans les disputes vous avez l'impression que vous avez raison parce que vous vous dites bah pour moi c'est vrai donc pour moi c'est important donc forcément ça doit être vrai pour toi sauf que pour l'autre il s'est pas du tout passé ça en fait et c'est pas parce que vous vous avez un besoin que l'autre est obligé d'y répondre ou que parce que vous vous avez la sensation que c'est vous qui a raison ou que dans la situation c'est plus juste de penser comme ça que c'est forcément vrai donc quand vous êtes seul c'est facile en fait de fonctionner comme ça parce qu'il n'y a personne en face de vous quand vous rencontrez quelqu'un généralement dans les premiers temps de la première relation la personne essaye de vous faire plaisir et sur les sites de rencontre il n'est pas vraiment question d'épanouissement à deux d'engagement, de vie commune ou même de rendez-vous donc c'est simple en fait finalement de communiquer et puis d'avoir raison parce qu'on part du principe que ce qu'on pense c'est la vérité mais quand vous êtes avec quelqu'un si vous ne fonctionnez que comme ça vous êtes perdu et c'est voué à l'échec parce qu'à partir du moment où vous faites de votre carte le territoire entier le couple il ne pourra pas fonctionner parce qu'il n'aura pas assez de liberté il n'aura pas assez de communication et vous allez fermer l'intimité avec votre partenaire deuxième chose et ça c'est super important aussi on ne peut pas changer son partenaire on peut seulement se changer soi c'est en changeant soi qu'on peut effectuer ou suggérer des changements à l'extérieur mais on ne peut en aucun cas espérer que l'autre change tout simplement parce que on n'est pas dans sa vie on n'est pas dans sa tête et que ses comportements ont une intention positive donc s'il les continue et qu'il les perdure comme ça c'est qu'il a une bonne raison de le faire je sais que c'est pas facile quand on est en couple mais ça nous arrive à tous quand on est en couple de se dire mais pourquoi tu changes pas il faudrait que tu changes ci, ça, ça plus vous faites ça plus ça force l'autre plus il se sent contraint et moins il va changer parce que ce n'est pas à vous de le faire et surtout que vous n'en avez pas le pouvoir c'est à l'autre de décider le changement ça vient dans des clics personnels et plus vous cherchez à changer l'autre bah encore une fois plus vous créez de la distance dans votre relation donc la communication est importante la bonne communication et si possible le mieux c'est de pouvoir à la fois suggérer à son partenaire ce qu'on aimerait qu'il change pour pouvoir être plus épanoui à deux et en même temps accepter ce qu'il est à l'instant T la troisième chose à garder en tête c'est qu'une relation c'est comme un miroir un miroir de nous-mêmes un miroir de ce qu'on pense un miroir de nos insécurités un miroir de nos qualités et donc la relation vous fait aussi travailler sur vous pas tout le temps mais à certains moments elle est là en fait pour vous rappeler bah finalement comment vous fonctionnez et l'effet que ça a sur l'autre donc si vous gardez en tête que l'autre n'est pas un ennemi mais simplement un miroir comme une sorte de vase communiquant de ce que vous êtes et de ce que vous renvoyez de ce que vous communiquez ça peut vous permettre de voir les choses comme presque un exercice de développement personnel et un exercice de communication de développement de soi et surtout de collaboration commune je trouve que c'est important de le voir comme ça de le voir comme une collaboration commune et comme quelque chose qui ne nous menace pas mais qui au contraire nous permet de nous développer ensuite je trouve que c'est important de se rappeler pareil deux autres clés qui vont ensemble le fait de se rappeler qu'on fait du mieux avec ce qu'on a et qu'on fait du mieux avec surtout les croyances que l'on a et avec la carte du monde qu'on a encore une fois ça vient de deux présupposés de la PNL à chaque moment toute personne fait le meilleur choix possible compte tenu des informations dont elle dispose ou encore le comportement est cohérent avec le modèle du monde dont il découle une personne fait le meilleur choix parmi ceux dont elle est consciente et l'autre clé c'est de se rappeler que son partenaire n'est pas parfait parce qu'en fait le fait de se rappeler ça même si on le sait quand on l'expérimente pas ou quand on l'expérimente les premières fois on peut tout de suite se dire qu'on s'est trompé de partenaire que ça va pas que ça ça va pas pouvoir durer mais en fait vous voulez qu'on accepte vos imperfections mais si vous n'acceptez pas celle de l'autre ça peut pas fonctionner dans ce sens là c'est dans les deux et ça vient nous faire travailler sur notre propre perfectionnisme et sur notre propre contrôle notre propre rigidité vis-à-vis de nous-mêmes en nous invitant justement à de l'empathie pour l'autre mais par extension effet miroir pour de l'empathie et de la compassion par rapport à soi si l'autre agit de la manière dont il le fait c'est que c'est la meilleure façon pour lui de réagir si vous n'êtes pas d'accord avec sa façon de fonctionner vous n'êtes pas obligé de rester dans la relation mais par contre constamment juger votre partenaire pour ce qu'il fait si ça ne vous convient pas vous êtes responsable de rester ou de partir mais à un moment donné c'est aussi ses comportements et justement si vous le mettez dans votre équipe et que vous le voyez comme quelqu'un qui fait de son mieux et vous aussi vous faites de votre mieux ce sera plus facile de comprendre pourquoi il agit comme ça et d'avancer vers lui ce que j'avais aussi envie de vous partager c'est ma croyance elle peut être limitante comme ressource vous en faites ce que vous voulez c'est que pour moi l'amour et le couple c'est un travail quotidien continu constant ça demande de l'engagement ça demande des efforts ça ne veut pas dire que ça doit être désagréable tout le temps mais c'est un travail c'est un travail de garder la flamme la passion la libido quand au fil des années on peut se désintéresser de l'autre c'est un travail de continuer à s'intéresser à lui à le séduire à se faire belle pour lui c'est un travail de continuer à fêter des choses à faire des surprises à fêter des anniversaires à justement chercher à faire des nouvelles activités voyager de nouveau tout simplement c'est un travail aussi de communiquer bien avec l'autre parce que c'est trop facile en fait de tomber dans la routine de tomber dans la répétition de nos fonctionnements et de se dire que du coup si ça fonctionne pas c'est que l'amour est pas là et que de toute façon c'est pas l'amour de notre vie tant que vous resterez dans une perception de l'amour comme une idéalisation et comme justement Barbie et Ken bah à mon sens toutes vos histoires vous unent compliquées et vous risquez d'avoir beaucoup de déceptions parce que de la même manière que notre travail à nous est continu le travail du couple l'est également mais plus vous y mettez du vôtre chacun de votre côté plus la relation devient qualitative aussi ce qui est important à retenir et ça je pense que c'est une des clés les plus importantes pour qu'un couple dure c'est de faire l'effort chacun de bien communiquer en communication non violente et surtout surtout dans les moments de conflit c'est hyper important si vous vous désolidarisez dans les moments de conflit bah en fait vous êtes pas un couple vous êtes deux collaborateurs qui se disputent et qui du coup sont plus ensemble juste parce qu'on a des opinions diverses et qu'on veut chacun avoir raison de notre côté c'est super important de bien communiquer parce que s'il y a des mots qui fusent et qui vous blessent chacun ça peut créer des vraies cicatrices dans la relation et ça peut tuer l'amour en fait finalement la seule chose qui nous relie aux autres et à nous-mêmes c'est la communication d'une certaine manière il y a nos ressentis et encore je pense que nos ressentis à nous-mêmes nous relient à nous-mêmes mais vis-à-vis des autres c'est avant tout le langage et si votre langage n'est pas sain et que finalement quand c'est le moment de se battre pour la relation c'est le moment de faire des efforts vous n'êtes pas là parce que c'est trop difficile on se demande finalement qu'est-ce qui fait la force de votre couple et encore une fois communiquer ce n'est pas évident ça demande des fois de mettre son égo et son orgueil de côté mais ça vaut la peine pour la relation si vous avez envie de la faire durer et que l'autre également a envie de la faire durer ensuite ce qui est important aussi qui n'est pas évident pour les personnes évitantes notamment c'est de penser pour deux de penser collectivement et de pas juste penser pour son jeu personnel son espace personnel bien sûr c'est important de garder son espace personnel mais penser en termes de couple c'est différent que de penser pour soi parce que du coup les enjeux ne sont pas du tout les mêmes l'intérêt n'est pas le même quand on veut faire gagner son équipe on ne cherche pas à soit gagner individuellement alors que quand on veut gagner individuellement et bien les conséquences et les effaces sur le couple même la communication et les comportements ne sont pas du tout les mêmes si vous pensez que vous êtes une équipe et que vous devez gagner tous les deux vos comportements ils seront beaucoup moins ce sera beaucoup moins des comportements de défense et de protection parce que vous saurez que vous faites partie de cette équipe là et qu'elle vous protège enfin je trouve que ce qui est important aussi c'est d'avoir des rituels de couple tous les deux ça peut être tout basique ça peut être par exemple quand on va pas bien et bien on se regarde un film en particulier quand toi tu vas pas bien je sais que c'est à tout c'est que je dois faire ça quand moi je vais pas bien j'aimerais bien que tu fasses ça quand on a un truc à fêter on va dans ce restaurant pour notre anniversaire de couple on se fait un voyage ou des petits trucs du quotidien comme un jeu comme le fait de parler boire un thé ensemble toujours s'endormir ensemble peu importe avoir un rituel que vous allez pas forcément tout de suite faire consciemment mais que vous allez tâtonner chercher en regardant justement qu'est-ce que vous aimez faire tous les deux que vous feriez pas forcément tout seul c'est intéressant parce que ça recrée justement une intimité au quotidien et d'ailleurs en parlant d'intimité ce qui est important aussi pour faire durer le couple parce que ça fait partie des choses qui vous lient tous les deux c'est de maintenir la tendresse dans votre relation et pas forcément la sexualité c'est un bisou quand on part le matin le fait de s'embrasser le soir de se caliner avant d'aller dormir le fait de se parler avec des petits mots de se mettre des cœurs le fait de préparer le repas pour l'autre ça aussi c'est de la tendresse le fait de voilà de faire la sieste ensemble de dormir de prendre quelques minutes pas forcément pour se parler mais juste pour être ensemble ou au contraire se rassurer se dire des mots doux cette tendresse elle est importante et vous pouvez la continuer ça va justement rentrer plus d'intimité dans votre relation plus de confiance entre vous et ça va vous permettre de vous rappeler pourquoi vous êtes avec la personne et enfin un conseil hyper important continuez à rire ensemble continuez à jouer ensemble c'est super important vraiment c'est hyper important de rester des enfants ensemble parce que c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés ce sont deux inconscients qui se sont noués et moi c'est vrai que je le remarque pas souvent mais une de mes forces avec mon chéri c'est qu'on se marre pas tout le temps H24 mais il n'y a pas une journée sans qu'on rigole pas ensemble sans qu'on se chamaille sans qu'on joue à se rattraper dans l'appartement sans qu'on essaye de se faire des prises de catch ou à se faire des guillis ou à se mordre tout ça c'est hyper important ou juste se marrer sans envoyer des reels parler à propos des voisins ou de ce qui se passe dans la famille riez ensemble soyez des meilleurs amis d'une certaine manière c'est super important ça vous rappelle pourquoi cette personne elle est unique pour vous et c'est aussi ça l'amour voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu moi ça m'a beaucoup plu de la faire je trouve que c'est important de parler du couple finalement quand on cherche l'amour c'est important de s'y préparer d'y penser et de le manifester aussi pour que ce soit bien clair pour vous si vous souhaitez être coaché par moi sur plusieurs mois plusieurs séances pour vraiment attirer l'amour en vous je dis attirer l'amour en vous attirer l'amour et créer l'amour à l'intérieur de vous apprendre à vous aimer sachez que vous pouvez encore réserver un entretien téléphonique avec moi de 15 minutes pour que je puisse faire le bilan avec vous de votre situation et vous conseiller une première séance qui est une séance d'ouverture qui permet en fait déjà de travailler sur la problématique avant de continuer sur un coaching c'est de toute façon la première étape et bien si vous souhaitez échanger avec moi avant je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo c'est le premier lien dans la description choisir votre créneau remplir le formulaire et je vous appellerai ensuite sur le numéro indiqué je vous invite aussi à me laisser un pouce vers le haut et à m'écrire en commentaire si vous avez des questions que vous avez quelque chose à me partager ou tout simplement pour me dire de continuer ce travail qui vous plaît et aussi pour reconnaître le travail que je vous apporte tous les jours sur YouTube et puis pour terminer vous pouvez évidemment me rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram où je suis présente au quotidien et où je réponde à vos questions en privé si vous le souhaitez le podcast s'aimait plus qui est très intéressant dans lequel je détaille beaucoup de choses sur les relations amoureuses dans lequel vous retrouverez donc mes podcasts puis Instagram et Facebook où je vais faire aussi des lives au quotidien vous avez tous les liens dans la description de la vidéo pour retrouver ces réseaux sociaux là je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt à demain 8h pour une prochaine vidéo au revoir